RCF Magallonero ce que vous venez de dire concernant le titre c'est pas de la politique, c'est du politique ça change beaucoup de choses alors pourquoi précisément, c'est dit dans le titre il s'agit de retrouver le sens du politique il n'est pas question d'entrer dans l'arène électorale d'ailleurs nous en sommes encore assez loin mais c'est vraiment pour dire et manifester combien notre pays a besoin de sens de trouver un idéal de savoir pourquoi finalement nous vivons ce que c'est que d'être ensemble habitant la même terre bien différent sans doute mais en même temps qui avons à coopérer à pratiquer comme une expression bien connue depuis longtemps, un contrat social qui nous unit et qui fait que on peut se mettre d'accord au moins largement pour chercher ce qui est le mieux pour notre pays pour le monde entier la France est un pays important non pas à l'échelle de la surface ni même du nombre d'habitants mais par rapport à ce qu'elle représente à l'échelle du monde comme idée et comme source qui peut être une source d'inspiration en tout cas de soutien pour bien des peuples voilà et donc tout cela craignons vraiment que ça soit mis dans l'ombre et c'est retrouver le sens du politique c'est à dire en fait de l'organisation de la vie ensemble alors rappelons que cette lettre vous l'avez écrite avec plusieurs autres archevêques et élèques de France à la lecture de ce livre moi j'en ressors en fait j'ai l'impression que vous tous vous donnez certes les réalités dans notre nation dans notre monde je dois dire avec pertinence et vraiment réalité mais on a l'impression que vous tous les auteurs de cette lettre vous n'avez plus l'espérance et c'est pas pour rien d'ailleurs que le mot espérance en fait revient en plus à la conclusion c'est le dernier mot justement de cette lettre c'est à dire qu'on n'a pas voulu faire un texte qui d'emblée paraîtrait irréel ou en disant mais ces pauvres évêques ils habitent dans les lois ils ne voient pas ce qu'on vit donc prendre en compte une série des paragraphes qui sont là ce qu'on entend les difficultés les souffrances les peines les points qui font vraiment grave débat parfois même division dans notre société donc les regarder en face et puis se dire mais c'est pas la fin du monde et c'est pas le il s'agit pas de désespérer au contraire et ces questions sont réelles mais si on les prend à bras le corps et si on cherche une vraie réponse un avenir est possible une espérance est possible donc vous voyez c'est pas c'est pas un discours irénique comme on dit c'est-à-dire qu'il baigne dans les bons sentiments mais qui prend en compte la réalité le plus possible alors dans cet être il est cité notamment à un passage les valeurs républicaines liberté, égalité, fraternité souvent brandies de manière incantatoire semblent sonner creux au vu de la situation de notre somme nationale pour vous ça serait quoi la définition de la liberté de l'égalité et de la fraternité aujourd'hui ? il suffit pas de de crier ou de répéter sans cesse valeur républicaine voire même de citer cette trilogie pour dire que ça suffise à tout à tout coordonner et il s'agit de voir comment concrètement ça cela se traduit parce que aujourd'hui on plaide beaucoup sur la liberté des gens mais qui dit liberté et oublier la fraternité ça ne va plus et moi je repense à des mots qui sont ceux de l'écriture en disant que finalement je pourrais faire telle chose mais à cause de mon frère je ne la fais pas parce que ça va le troubler ça va le mettre dans l'embarras ça va lui causer des difficultés et donc de pouvoir tenir les trois ensemble pareil pour l'égalité oui bien sûr que l'égalité est importante et que tous nous sommes enfants de Dieu mais si je ne si je veux absolument qu'il n'y ait plus qu'une seule tête que tout soit nivelé ce n'est plus non plus de prendre en compte la réalité des choses ni la liberté ni la fatalité et ainsi de suite donc les regarder comme un tout et non pas brandir simplement mes droits j'ai droit à ça et donc sans oublier les devoirs que nous avons pour vivre en société et puis ensuite de mesurer les conséquences de nos actes et il nous faut vraiment nous appuyer sur des non pas simplement des thèmes d'expression vague mais ceux qui peuvent nous faire vivre et tenir ensemble et c'est ce qu'on appelle le politique au sens large du terme vraiment nous accorder sur un certain nombre de choses toujours à travers cette lettre vous l'avez dit on y trouve du sens de la morale et notamment ces deux questions qui m'ont particulièrement qui ont particulièrement retenu mon attention ces deux questions qu'est-ce qui fait qu'une vie mérite d'être donnée aujourd'hui pourquoi suis-je prêt à donner ma vie aujourd'hui c'est des questions on va dire qui touchent le personnel est-ce que vous vous avez répondu à ces questions oui parce que je ne vais pas reciter mon parcours mais je pense que c'est important aujourd'hui mais finalement il y a eu des périodes dans notre histoire où des gens s'engageaient pour leur pays et même donnaient leur vie on s'élève le centenaire de la guerre de 14 bien sûr mais sans aller si loin et on peut s'engager sans forcément mourir mais pour une cause qui est importante et qui nous semble devoir qui concerne l'ensemble de la vie ensemble et l'ensemble de notre vie en société et bien voilà c'est cela qu'il faut pouvoir mettre en avant je ne suis pas là simplement pour avoir une petite vie tranquille ou pour chercher mes intérêts personnels mais je ne pourrais renoncer à tel ou tel intérêt personnel que si je vois que ça en vaut la peine c'est à dire que ça pourra aider d'autres si j'ai l'impression que ça ne sert à rien je comprends que chacun se replie sur ce qui l'intéresse lui et nous en sommes là actuellement dans notre pays et comme conclusion il faut vraiment reprendre un petit peu on va dire le temps vous avez dit aussi d'être à l'écoute de l'autre et puis aussi d'une certaine parole aussi à donner c'est ça aussi quelques solutions que vous proposez il y a quelques indications mais il faudra tirer l'attention sur le fait qu'il y ait un questionnaire à la fin qui invite à une réflexion personnelle pas simplement lire le texte et puis dire ça me plaît ça me plaît pas mais entrer dans les questions qui sont posées et chercher finalement mais moi où j'en suis qu'est-ce que je veux vivre quels sont les points qui sont les plus forts pour moi et puis de pouvoir en débattre avec d'autres si on souhaite qu'il y ait un vrai échange c'est pas simplement écouter telle ou telle personne qui se présente aux élections mais c'est nous autres que voulons-nous et que voulons-nous vivre et qu'est-ce que nous sommes prêts à risquer pour que notre pays réussisse un grand merci Monseigneur d'avoir évoqué cette lettre qui sort aujourd'hui en librairie ça s'appelle Dans un monde qui change retrouver le sens du politique voilà c'est le conseil parlement de conférence des évêques de France dont vous êtes le vice-président et vous nous avez donné voilà quelques mots de cette lettre et voilà de ces idées qui sont citées dans cette lettre et c'est paru aux éditions Bayard aux éditions MAM au prix de 4 euros donc une lettre que nous vous conseillons bien sûr sur RCF de lire Berlino dans bonne lecture RCF Magellonero